Question suivante, donc attribution de subvention aux associations pour un montant supérieur à 10 000 euros. David, à cela. Oui, alors c'est le premier volet de subvention, si je puis dire, concernant les services à la personne. Beaucoup d'associations qui sont plutôt des délégations de services publics pour nous. Et en fait, on vous proposera lors du prochain conseil communautaire l'ensemble des subventions. Il y a encore un travail qui est en train d'être effectué. Donc là, je ne l'enviens pas sur la lecture de chaque proposition d'attribution que vous les avez devant vous. Mais l'idée, c'est de valider l'ensemble de ces subventions, qui a été travaillé par la commission service à la personne. Merci, David. Alors c'est vrai qu'on a fait le choix. Je pense que le travail est quand même assez fastidieux et assez long. On s'est retrouvé à plusieurs reprises afin d'examiner les questions. Comme nous nous étions mis d'accord avec toutes ces associations qui oeuvrent dans le domaine du service à la personne, avec Yannick Boulay et puis Denis Laporte, on a fait le choix d'avancer assez vite sur cette première vague de subventions. Et on reviendra vers vous, comme je l'ai dit, pour les autres associations qui ne sont pas dans ce domaine du service à la personne. Voilà, donc sur cette première volée, si je puis dire, de subventions aux associations qui remplissent les missions de services publics, dans le champ souvent social, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, une petite question. Ça fait suite au compte-rendu du comité d'orientation que j'ai reçu aujourd'hui. Il y a une demande de fait par un syndicat qui s'appelle les Jeunes Agriculteurs, et il demande une subvention de 20 000 euros pour l'organisation d'une manifestation. Je ne la vois pas apparaître ici, peut-être qu'elle apparaîtra plus tard, et auquel cas, il me semble que c'est une demande tardive, élevée, et que de venir subventionner un syndicat apparaîtra certainement derrière une demande énorme d'autres syndicats qui pourraient légitimement en faire le soutien. Alors ça fait partie, en effet, des subventions qui sont toujours à l'étude. Alors tu as deux critères, tu as mis dans la balance, qui sont essentiels pour nous, c'est-à-dire nos services financiers et les thématiques compétentes, c'est à la fois le délai de dépôt de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on le voulait, on pourrait continuer à recevoir des dossiers. On avait quand même un calendrier qui était clairement établi pour pouvoir examiner les subventions. Donc en effet, cette demande se trouve vraiment en limite des possibilités d'examen. Donc ça fait partie des dossiers qu'on regarde et on verra vers vous pour vos consultations. Et il y aurait d'autres. Il y a plusieurs. Ce n'est pas un cas. C'est justement là-dessus qu'on est en train de débattre et de voir s'il est judicieux ou non de financer. Je vois la main de Raymond Pécher. Juste un mot pour dire que ce n'est pas un syndicat. C'est une association. Alors souvent, les syndicats ont une forme associative. Pardon ? Si souvent, très souvent, les syndicats ont une... Oui, ça regroupe tous les jeunes agriculteurs. Ça ne regroupe pas que les agriculteurs syndiqués. Alors qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de ce soir de faire le débat sur le bien-fondé au nom de cette demande de subvention des jeunes agriculteurs. Parce que sinon, on va mettre sur la table toutes les autres associations qui ont fait des demandes et pour lesquelles on est en droit de se poser des questions. Donc par contre, si certains veulent participer au débat ou aux réunions pour examiner telle ou telle demande, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais là, je préfère qu'on se focalise sur la délibération ce soir. Je te laisse la parole, Denis. Vas-y. Oui. Juste à titre d'information, on voit que certaines subventions évoluent très fortement. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler, juste pour information, les raisons ? Bien sûr. Alors je peux le faire ou je laisse la parole à Denis. Je commence et puis derrière, ça sera à compétenir ou à une banquière. Vas-y, Jean-Pierre. Bon. En fait, tout ce qui concerne les différentes subventions, principalement, ce sont des centres d'animation pour la jeunesse. Donc en fait, on a une partie au niveau de l'agglo qui est directement prise en charge. Et c'est vrai que dans ces centres-là, où nous assurons un service en direct, il y a eu un certain nombre de contrats aidés qui ont disparu. Mais que nous, on supporte au niveau des finances de l'agglo sans forcément, aujourd'hui, avoir identifié quelle était la proportion d'augmentation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ici, ce sont en fait des associations qui, sur le territoire, sont conventionnées avec l'agglo. Et elles ont subi pleinement aussi cette difficulté d'un certain nombre de contrats aidés qui ont disparu. Donc ce qui fait que financièrement, il y a des conséquences. Un autre élément, aussi, c'est qu'on avait ajusté, en fonction des fonds de réserve qu'avaient les associations, les subventions sur les années 2017 et 2018. Ce qui veut dire qu'on les a ramenés au plancher le plus bas, et notamment au niveau du centraire du Hercouet, qui vous a marré comme étant nettement avec une grosse augmentation. Et en fait, à partir du moment où on a descendu le fonds de réserve très bas, il faut aussi assurer le fonctionnement dès le début de l'année et assurer, sur l'année 2019, un fonctionnement qui correspond à la réalité des dépenses. Alors c'est vrai qu'on a eu des mesures d'économie qui ont pu être, aujourd'hui, constatées et qu'on subit en termes d'augmentation. Mais je pense que là, on suit de très très près les différentes actions. Et il est important de se dire qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les associations avec qui nous avons conventionné, et qui bénéficient de ces subventions-là, n'ont pas des fonds de réserve. Au contraire, on a même épuisé, je dirais, l'ensemble de ces fonds de réserve, ce qui peut causer problème aussi en termes de fonctionnement. Alors il y en aura encore quelques-unes qui vont rentrer au 1er janvier 2019. Je pense qu'on aura les mêmes critères aussi. Et d'un certain côté, c'est une politique sur l'ensemble de la jeunesse. Et il faut savoir que si on compare ce qui se passe au niveau de l'agro par rapport à ce que des associations peuvent faire, parfois les associations peuvent nous coûter moins cher parce qu'il y a encore du bénévolat, ce qui fait qu'on n'a pas de certaines prises en charge à réaliser. Donc voilà, moi je justifie ces dépenses. Et c'est vrai qu'à un moment de temps, c'était dit, toutes les associations à moins de 10%, on aurait pu appliquer la règle sur le domaine de jeunesse. Et en fait, on vivait une aberration totale sur le territoire. Ce qui n'y avait pas, vous parliez d'équité tout à l'heure, je pense qu'on est tout à fait dans un régime d'équité. En se disant, on essaie de donner les mêmes chances et les mêmes moyens pour assurer ces missions de jeunesse. Oui, s'il te plaît, juste pour compléter aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du nombre de journées enfants dans la plupart des centres. Et donc s'il y a plus d'enfants, il faut les accueillir, ce qui fait qu'il y a forcément des frais qui montent. Et on a des augmentations assez importantes. Merci. David, tu as allumé ton micro, tu voulais prendre la parole ? Non, et attendez pour la question d'après. Ah d'accord. Juste pour préciser, il faut savoir que le volume budgétaire pour l'ensemble des subventions aux associations toutes confondues, c'est quasiment 1,1 million d'euros. Donc vous voyez que la part réservée aux associations qui font du service à la personne, dans le domaine de la jeunesse, est importante. On a fait donc le choix, tout le choix, tout d'abord de travailler en enveloppe constante par rapport au budget de l'an passé. C'était la proposition budgétaire de la musique non. Ce qui fait que, puisque nous faisons le choix de ne pas toucher au volume budgétaire des subventions allouées aux associations qui font du service à la personne, que pour les autres associations, il y a des choix plus drastiques à faire. Voilà. Et qu'on n'ira pas vers l'inflation de ces dents neufs. Est-ce pas d'avis ? Non, tout à fait. Bien. Allons-y. Je propose de passer au vote si vous n'avez pas de... Ah, c'est une question. L'association jeunesse, port et loisirs, il y a une subvention qui passe de 32 700 à 17 000. Je ne sais pas. Alors, je n'ai plus de détails. C'est peut-être Jean-Pierre qui a les informations. C'est la première. Alors, je crois qu'il y a aussi, en fonction des demandes, parce que les associations font des demandes, il est clair qu'en fonction d'actions qui sont maintenues ou qui sont peut-être abandonnées dans certains cas, il peut y avoir des variations. Enfin, moi, je n'ai pas la fiche pour analyser exactement. Ça a été vu en commission sociale, en fait. Et on a analysé ces éléments-là, ce qui nous permettait de vous proposer ces chiffres-là ce soir. Mais je pense qu'on a répondu en fonction des éléments que nous a communiqués. Je pense également qu'il y a une partie des autorités de jeunesse, port et loisirs, qu'il faut passer tout l'un, je crois aussi. Normalement, toutes les associations dans ce domaine-là ont été servies à la hauteur de leurs espérances. Et de leurs attentes. Y a-t-il d'autres questions ? Je ne vois pas de main solvée, donc on propose de passer au vote. Voilà, donc 127 votes sont parvenus jusqu'à nous, 113 votes sont favorables, 4 défavorables et 10 abstentions. Donc, adoptons cette question à la majorité. C'est bien sûr que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une partie à la hauteur de ces infos. Probablement on le reste, mais ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une autre chose pour dire qu'il y a un ensemble,